Toi, notre mère, qui nous a tant aimé. Toi, notre mère, que nous avons tant aimé. Toi, qui a toujours servi ton Créateur. Merci de nous avoir donné la vie. Prends ce repos bien mérité, oui, bien mérité, mère, dans les bras du Père éternel. Tu resteras toujours dans notre cœur, le plus beau diamant. Et nous t'aimerons toujours. Et c'est signé tes enfants. Et c'est pas comme ça du tout que je voulais le faire. J'étais furieux qu'un ami treize au lieu de quatorze, peut-être c'est moi la quatorzième, et je voudrais qu'elle me soit donnée dans une émission de Michel Duruquerre. Michel Duruquerre. Parce que j'aime bien cet individu. Je pense qu'il est mondial par la beauté de son être. Et puis il n'est pas conscient parce qu'il est bon naturellement. Son âme est belle, elle nous voit avec... T'aimerais pas Pivot aussi? Pivot, ça fait longtemps que je n'ai pas envie de Pivot que je l'aimais bien. J'aimais. C'est un beau malade mental rempli de connaissances. Tu sais, il a lu tellement de livres ce mec-là. Il faut avoir une maladie vulnérienne dans le cerveau pour lire autant de livres. Il a lu ce mec-là. Ben oui, c'est quand il avait dit qu'il lisait, je ne sais pas combien de livres par jour. Puis tout le monde en parle. C'est génial. Le page, je ne le croyais pas. C'est sérieux qu'il lisait deux autres en disant ça. Moi je crois, je crois qu'il était renseigné. Non, mais il devait lire vite en temps, Bormuche. Oui, lui il regarde une page, puis il a lu quelque chose, il y a le directeur, ainsi de suite. C'est une machine à lire. Mais moi, ce n'est pas mon dada, du tout. Cependant, je vais même des biographies, moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur quelqu'un, puis il donne le cœur de ce quelqu'un. Ça, j'aime bien ça. C'est le cœur. Quand on y met son cœur, on ne se trompe pas, c'est la vérité. De toute façon, tu vas voir, je vais t'en faire une coupe. C'est ce que dans 6 voies, c'est ma vision. Si tu aimes ça, à un moment donné, tu vas t'amener ça aussi. Je suis habitué de ça, je ne regarde pas ça. Moi non, j'ai fait de la radio, de la télévision et tout ça, je suis habitué. Ça fait longtemps que je ne vais pas faire, mais j'avais tellement le travail avant de le faire, que j'ai mis du temps avant de me faire embaucher. Mais après que j'ai eu travaillé, tout de suite, ça a parti, ce truc-là. Et je suis content. C'est resté un peu comme quelqu'un qui fait de la bicyclette en fin, il sait en faire tout le temps. C'est resté comme ça. Ça revient, mais ça fait une belle comparaison que je viens de faire. Ça revient vite, comment on dit. Tu le sais, tu l'as appris, tu le sais, tu le sais. C'est comme je sais écrire, je ne sais pas, telle phrase sans faire de faute en français. Tu sais, je vais en écrire, je ne sais pas, moi, en hébreu, je ne sais pas qu'à ta, parce que je ne l'ai pas appris. Il y a l'écriture que j'aime bien, je sais, c'est l'écriture arabe. Je trouve que c'est très stylisé, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est une belle classe, j'aime beaucoup ça. Je vais vous dire une affaire. Je l'ai déjà dit dans une garrie, je ne savais pas. Les femmes, c'était trois arabes, je ne savais pas du tout. C'est que c'était dans une garrie, tout à coup, je me suis exclamé. On parlait, je ne sais pas, des écritures. Ah, j'ai dit, moi, l'écriture que je préfère, c'est l'écriture arabe. Je ne sais pas, c'est ça, moi, c'est écrit. Elles étaient arabes, puis je ne savais pas que les trois femmes, elles venaient du Maroc et de la Tunésie, je crois. Ça avait été encore un plus, parce que... Mais moi, je ne l'ai pas dit dans le but de leur faire plaisir, c'est dans le but de... C'est mon œil qui a jugé que je m'insère, tu sais, on ne sait pas de... Mais en tout cas, quand on peut faire une pierre deux coups, c'est ce que j'avais fait avec elle, sans moi-même d'avoir décidé, juste d'avoir été. Quand on naît, on devient la parole divine. La parole divine, ça vient d'où, du Père Céleste? Et lui, il vient d'où, là? Où est-ce que t'es? Mais je suis là, mon fils! Pas trop de lumière? Elle n'est pas fatiguante, il y a des lumières qui m'a... Celle-ci, elle m'attire les yeux, je ne l'aime pas, tu sais. J'ai failli acheter une lampe il y a récemment, puis je ne l'ai pas faite, je n'étais pas certain d'aller bien. Puis là, je suis tellement rendu que je suis habitué, sur papier, c'est comme si... J'avais ajouté une création, en gardant la lampe originale qui était ici, quand ils ont construit la maison. Là, je suis devenu comme ambivalent, je ne sais pas si je dois la changer ou pas. Si je la change, je dois avoir une lampe moderne et tout ça, mais la garder, c'est de l'histoire aussi, là. Pourquoi je ne la garderais pas? La lampe fait des avides, des... Madame, je ne sais pas ce qu'on a... Ça fait longtemps que c'est là, puis ce n'est pas standard, en plus. C'est vrai, c'est pour ça. Je n'en ai pas trouvé. Ce n'est pas standard. Il y a standard, regarde, le sacret, en haut, là. Ce n'est pas un trou standard, puis il est en rond, il faut que... Je l'aime, il est tout en céramique ou de... C'est quelque chose de qualité, là. Le matériau qui fait la base, j'ouvre, c'est fort, tu cognes le dessus, c'est plaisant, ce n'est pas un cognage des agréables, je ne sais pas ce qu'on a. Bonjour, toi. Non, c'est beau. Je me sens au verre. Elle a un verre brésilien, et j'enviens ça, comme les sportifs au Brésil, le soccer, là. Il est beau, leur verre, je trouve, hein. Quand je vais voir un chandail, ça fait deux ans que je dis ça, je n'en ai pas vu. Et c'est parce que je ne cherche pas, quelqu'un va me dire, c'est vrai que je n'ai pas cherché. Mais si j'arrive, je suis dans un grand magasin, je trouve que ça me donne 100 minutes, je vais souvent chez le 100 minutes. J'aime ça. Ou encore ailleurs, quand je veux voir ce beau verre, là, que du Brésil. Je trouve que c'est un verre rempli de lumière. Je l'aime beaucoup. C'est l'Amérique du Sud. Je trouve que c'est un beau verre. Alors que le verre, les gens n'aiment pas ça en peinture. Et ça, c'est un verre que je désire porter. C'est magnifique. Quel producteur, ce soir? Je suis le producteur. Mon nom est Christian Antille. Je suis aimé des vues. Et c'est moi qui panique. Et ce n'est pas M. Gérard. Mais vous n'avez pas à faire des faits. Je suis paniqué. C'est comme moi, tu sais. Je ne sais plus quoi répondre. Je suis paniqué. C'est vous qui avez le traque. C'est moi qui ai le traque. Alors que vous croyez me donner le traque. Non, j'avais peur que vous ayez le traque. C'est moi qui l'ai. Je l'ai assis eu quand j'étais gamin. Pas gamin, non, mais... Tignes, là, jusqu'à 23, 24 ans. Bon Dieu que j'avais le traque, Christian. Même quand j'ai fait de la radio, au début, j'avais le traque, un traque fou. Quand j'ai chanté le vent bret, mon traque était assez fou. Les gens demandaient comme ça. Je n'étais pas capable d'ébarrer, imagine. Puis le petit gars qui arrive de la campagne dans une cité comme ça, 500 personnes, ils sont là pour te critiquer. Puis en plus, M. Brède, heureusement que j'ai appris. Je l'ai-tu appris avant ou après? Ça doit être après? Ça doit être avant? Puisque j'ai parlé, que j'avais le traque. Je m'interroge et je m'instruis sur moi-même à la fois, tout en me racontant. Mais c'est vrai, c'est ça. Et je suis content que tu fumes ça. J'aurais dû te la donner bien avant. Parce que ça fait 30 ans, depuis que je suis peintre et depuis que je reçois tous mes amis dans la galerie, chez moi. Les paroles, ça s'en va. Les écrits restent. Mais ça, c'est mieux que les écrits. Plus les écrits, tu sais. Tu as les deux. Je trouve ça génial. Et j'ai toujours dit à mes amis, on a écrit des livres, des livres, des livres. Un paquet de mots, un paquet de choses géniales qui se sont perdues. Il y a ça. Il y a ça, exactement. Mais à la fois... C'est peut-être bien mieux de même. Oui, parce que... Tu sais, même au début de ma peinture, j'avais hâte d'avoir fait 2000 oeuvres. Oui, je n'étais pas prête. Pour avoir le professionnalisme après 2000 oeuvres. Tu sais, caméraman, puis il est bien saoul. Ça travaille mal. Ben, tu donnes des autres. Tu sais, je vais être parfait. Tu vas faire un party avec des amis. Moi, je vais filmer, puis je suis ta jeune. Je bois de la bière sans être quoi. Ben, tu vas faire des grandes questions. Je sais que je suis dans le party, mais je suis pas... J'ai tout ma tête. OK, mais je voudrais faire une entrevue avec toi et le gériatre, quand je vais l'inviter à souffrir. Le gériatre. Il est prof à l'église, puis il est gériatre aussi. Ça se retrouve pas à ça. Et j'aimerais ça parce que moi, je veux l'interviewer. Là, il y a juste lui qui me connaît. Tu sais. Puis moi, je me suis raconté, je racontais ma mère, parce que la gériatrie, c'est l'étude des vieux, tu sais, alors, tout ça. Puis ma mère, qui avait 97 ans, donc il était intéressé à connaître la pensée de ma mère et tout ça. Moi, je lui ai tout raconté et tout. Mais là, la prochaine fois, moi, je veux, moi, l'interviewer, lui. OK, tu l'interviewer. Moi, je veux rentrer dans son être en tant que gériatre. C'est quoi la gériatrie? C'est ça que je voudrais. Comment il vit ça? Oui, je voudrais voir ça. Puis je l'aime comme individu. Puis sa femme et médecins aussi, c'est deux médecins qui sont magnifiques. Puis leurs enfants sont beaux, ils sont intelligents. Je sais garder à souper. Ça serait beau, toi, tu filmes ça. On fait un film, là. Tu sais, un repas, c'est M. Girard. Tu leur fais un DVD, tu ordonnes. Ben absolument, je leur fais un souvenir. Je vais tout envoyer, les photos que j'ai prises ici de ses enfants et tout ça, là. Puis ils me remercient toujours. Tu es capable de faire des DVD, là, tu? Non. Les photos que j'ai prises, avec mon chat, je vais l'envoyer, mais j'ai encore envoyé un DVD, là. Mais moi, je vais prendre la ligne rapide, bientôt. Tu sais, là, parce qu'elle m'a écrit la fille, là. Puis bientôt, là, je vais la... Ben après la saison, vers au mois septembre, quelque chose comme ça. Parce que je veux même changer d'autres stations. Je veux avoir des stations que je ne connais pas. Tu sais, je veux avoir autre chose à la télé que ce que je vois depuis X années. Donc, je veux aller ailleurs tout en gardant ce que j'aime. Surtout de quoi, tu parles en anglais. Il y a tellement de postes en anglais. C'est tellement de bons postes en anglais à la TV spécialisée. Il y a beaucoup de postes en anglais aussi, mais ils ne sont pas tous super brillants, Christian, non plus. Il y a des postes espagnols qui méritent d'être regardés, écoutés aussi. Et de plus en plus, l'ouverture va se faire sur la Chine. Et cet été, d'ailleurs, j'ai hâte de voir. Puis Radio-Canada, ils vont être bien. Ils vont nous faire d'excellents reportages venus de la Chine. C'est un beau pays de la Chine. Tu sais, c'est... Oui, c'est un grand pays. C'est un pays sur lequel le monde entier se questionne encore. Puis il commence à s'ouvrir à nous. Puis c'est un peuple travailleur. Ils sont des travaillants magnifiques. Ils sont travaillants, ils sont disciplinés. Ils sont très disciplinés. Puis je trouve que ça prend un mec comme Mao et comme les présidents qu'ils ont présentement, même si les autres peuples du monde les critiquent. Il est très facile pour nous, on est 33 millions, de critiquer la Chine qui a un milliard 300 millions. Ça prend de l'ordre, Christian. S'il n'y a pas d'ordre dans un pays d'un milliard 300 millions, c'est la pagaille pour tout le monde. Je pense qu'il y a 350 langues pour parler. Non, 50 dialectes. Comment? Je l'ai pris cette semaine, 50 dialectes. 50 dialectes différents. C'est beaucoup. C'est dur de tenir tous ensemble. Tu ne peux pas. Oui, c'est pas facile. Il faut que ces 50 dialectes parlent tous le même un jour dans une langue. Il faut qu'ils parlent un dialecte, mais qu'ils comprennent tous. Ce n'est pas facile d'être le président de la Chine. C'est pour ça que l'anglais devient pratique. En parlant l'anglais, ils peuvent... C'est plus la langue que les affaires. Oui, oui, oui. Il y a quand même 600 millions de personnes qui parlent anglais sur la Terre. Ils s'ouvrent sur le monde en même temps avec l'anglais. La veille est devenue l'espéranto du jadis. C'est ça. Dans tous les dialectes, autrement dit, son enfant parle de dialectes, bien souvent, ils vont être plus intéressés à y apprendre l'anglais. Avec l'anglais,